elle est très faible donc elle peut pas bouger ses jambes elle arrive à se remonter son bassin mais j'ai pas réussi à avoir jusqu'au jusqu'au jusque au genou non jusqu'au genou c'est pas coincé pour l'oxygène et on voit bien sa tête là sa tête ses bras elle bouge elle se relève essayer de leur trouver deux trois compresses ça va être pour les mettre sur le visage quand elle va sortir pour éviter qu'elle nous passe un problème avec la rétine mais surtout il faut qu'elle reste allongée voilà la faire glisser comme ça voilà 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 c'est bien ma belle c'est bien ma belle fait pas ça va ma belle ça va ça va ok maintenant je vous tire par les pieds non encore ok je vous dis d'accord allez ma belle c'est bien c'est bien c'est bien on a le temps on a le temps doucement doucement c'est bien ma belle c'est bien c'est bientôt fini ma belle c'est bien c'est fini bonita c'est bien c'est bien c'est bien on va se tourner sur l'autre côté la mète maman je vais l'autre côté d'automac là c'est bien ah c'est bien tout à l'autre c'est bien c'est bien elle est à l'autre à retourner à l'autre côté vraiment les jambes vous pouvez levez levé les pieds levé les pieds levé les pieds c'est fini c'est fini tu es dehors tu es dehors que d'autique je me replace on pas trop Moi aussi je recrase, je recrase, je recrase Elle est déjà quasiment à 50% sur la barquette C'est fini, c'est fini, c'est fini Voilà, tout va bien Allez maintenant, on va tirer la barquette Elle devrait venir Je garde le matien ? Oui c'est à moi C'est bon on est calé ? On prie pour toi, c'est fini, regarde On tire la barquette Allez, on tire la barquette Allez, on tire la barquette Ok, il faut qu'elle reste à fleur On ne veut pas qu'elle brille sur la droite Ouais, je la fais Allez, on va sur la main Encore, encore Encore Ok, viens, attends Tu peux, tu peux C'est bon ? Allez, c'est bon C'est derrière Encore, encore, encore Allez-y, attends, encore Encore Levez l'arrière On lève l'arrière C'est bon Je vais me dégager Je la tiens, je la tiens Je le vois qu'il attaque C'est bon Ça va ma peine ? Tu viens ici C'est bon ? 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 Elle est très déshydratée, très faible, mais nous avons réussi à la perfuser malgré un état hémodynamique un petit peu difficile, mais on est confiants C'est bon ? 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 Mon fils s'appelle Darline et qu'elle a 16 ans Ok, il faut s'engler Attention Félicite les Français, hein ? Vous êtes en train de nous aider, hein ? C'est bien ? Merci Il n'avait pas, il n'avait pas Il n'avait pas C'est bon ? Putain, juste, on tire pas C'est bon ? Eh ! Eh ! On est là, on est là On est là On pose ! On pose ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Silence ! Silence ! Silence ! Silence ! Silence ! C'est bon ? Attention ! Attention Mettez-vous, Martine ? C'était tout Non, c'est pas Laurence C'est bon Ok, c'est bon OK, c'est bon Lâche-le ! Lâche-le ! Lâche-le ! Lâche-le ! Où c'est lui, là ? Allez, allez ! Merci ! Merci ! C'est dur ! C'est dur ! Lassant ! Lassant ! Lassant ! Lassant ! Lassant ! Laissé à une jambe et en état de déshydratation avancé, Darlène est immédiatement évacuée vers l'unité médicale du Sirocco. On va te lever pour enlever le brancard, d'accord ? Marceline Le Cloître, infirmière-chef, rassure la jeune fille encore en état de choc. Voilà, t'inquiète pas, voilà, on va te reposer tout doucement, ça va ? Voilà ! Tu vois ? Ça va ? Oui ? C'est la première fois qu'on arrive à de tels délais dans la découverte d'une victime, puisque le plus souvent, au bout d'une semaine, les recherches arrêtent, et c'est l'arrivée de la reconstruction, et des bulles de ZR qui sont là pour enlever tous les gravats. Je crois que c'est un miracle, et je crois que c'est un miracle et pour elle, et aussi pour les équipes de sapeurs-sauveteurs et sapeurs-pompiers qui sont à pied d'oeuvre depuis maintenant plus de deux semaines, et qui actuellement ne trouvent que des cadavres, ce qui est toujours très difficile pour des gens qui espèrent sauver des vies. Vas-y, bouge tes orteils. Darline, bouge tes orteils. Fais comme ça avec tes orteils. Non ? Depuis le séisme du 12 janvier, environ 135 personnes ont été retrouvées vivantes sous les décombres. Darline, elle, est la dernière survivante. Cette jeune fille avait largement la statistique contre elle, et malgré cela, elle a survécu. Je crois qu'en fonction de vos croyances, vous mettez un nom à ce phénomène-là, mais le fait est là, le fait est têtu, le fait est brut. C'est un bonheur que l'on communique ensemble. Vous savez, quand on est sortis, quand l'ambulance est partie, et que les photographes et les cameramen voulaient absolument nous parler, nous, on avait envie que d'une seule chose, c'était se réunir, se tenir la main, et être heureux. Après une journée éprouvante, la nuit tombe sur le Sirocco. Pour les marins, c'est le moment de souffler, et d'extérioriser, comme ils le peuvent, cette souffrance indicible. Boris Loboninski, lui, a choisi la musique pour libérer sa peine. On ressent vraiment la vocation libératrice, qu'on va retrouver dans la chanson qu'on est en train de faire sur Haïti, puisque c'est vraiment une façon d'évacuer un peu le stress et les souffrances, et ce qu'on voit, ce qu'on subit au niveau mental, parce que des fois, il faut s'accrocher quand même. On sait qu'on fait partie d'un maillon de la chaîne, donc que ça doit se passer comme ça. Mais en même temps, c'est très frustrant, quand on est au mouillage, et qu'on sait qu'à quelques kilomètres de là, il y a besoin de bras, il y a besoin d'une autre sorte, d'une autre façon d'aider. C'est vrai que ça nous démange de... En arrivant, on n'attend que ça, d'aller mettre un pied à terre, même si notre rôle à nous, c'est le déchargement du fret par bateau. On a envie d'aller au contact des gens, et en un sens aussi d'assouvir quand même une curiosité personnelle, de savoir où on met les pieds, à quoi on va remédier, pourquoi on est là. Le lendemain matin, le Sirocco reçoit une visite spéciale. Kerline, la mère de Darlene. Elle va revoir pour la première fois sa fille, qu'elle croyait disparue. Elle est là ! Encore sur l'effet de la morphine, Darlene, le regard dans le vague, ne reconnaît pas sa mère. Qu'est-ce que toi ? Elle est là ! Elle dit, Maman ! Elle dit, Maman, qu'est-ce que moi? Je crois que c'est là. Je la reconnais pas, moi. Entre et quelques mois, je le Nem. Qu'est-ce que tu as dit ? Qu'est-ce que tu as dit ? Qu'est-ce que tu as dit ? Tu es où à la tête tremblée le 12 janvier ? Tu es où à la tête tremblée le 12 janvier du 12 janvier du 12 janvier ? Tu es où à la tête tremblée le 12 janvier du 12 janvier du 12 janvier du 12 janvier du 12 janvier ? Je suis tellement contente. En pile. En pile ? Oui. Aujourd'hui, Kerline repart sans sa fille. Mais dans quelques jours, Darline pourra retrouver sa famille. Elle n'a plus de maison, mais elle est vivante. On a soigné des gens qui avaient perdu des proches, qui avaient perdu des morceaux de leur corps, qui avaient perdu des bras, qui avaient mal et qui ne disaient rien, qui ne se plaignaient pas. Cela fait maintenant cinq jours que le Sirocco est ancré au large de Port-au-Prince. Jusqu'à présent, tous les marins étaient restés à bord. Aujourd'hui, Boris et ses camarades se portent volontaires pour mettre pieds à terre et venir en aide à la population haïtienne. Ce n'est qu'une fois dehors que les marins prennent conscience de l'ampleur du désastre. Place du 8 mars, la place principale de Port-au-Prince, un des quartiers épargnés par le séisme. Le jour de la catastrophe, beaucoup de familles haïtiennes sont venues s'y installer. Aujourd'hui, elles sont des centaines à s'entasser dans ce camp de réfugiés. Tous à la recherche d'une tente inoccupée, d'une infime parcelle de terrain sur laquelle vivre. Pour Boris, la confrontation avec la réalité est difficile. Il y a tellement de choses qui prennent nos tripes que c'est un peu... C'est un peu difficile à exprimer. C'est la désolation. Un nouveau convoi arrive, transportant des tentes supplémentaires. À la vue du camion, c'est la cohue. Tout le monde attend un numéro qui donnera à chacun le droit à une tente et à son emplacement précis. Ça, il faut le garder parce qu'après, on le mettra dans la toile. Donc là, votre emplacement exactement, il est où ? Il est ici, là ? Oui. Problème. L'installation d'autres tentes sur le terrain crée des tensions. Il y a un 4 lix, il se bat au niveau de la place. C'est vrai que la place, chacun a pris un petit carré, mais quand on arrive à la tente, on est obligé de puisser à droite à gauche. Chez un satin, on empiète sur leur côté, leur morceau de terrain qu'ils ont eu, entre guillemets. Et donc, voilà. Pour le commandant l'orge, également sur place, aller au contact de la population s'avérait indispensable. D'abord, il faut monter la tente à l'intérieur avant de mettre la tente à l'intérieur. Oui, oui. Je suis content que les marins voient ça, qu'ils voient un petit peu la difficulté dans laquelle vivent ces gens. Et qu'ils se sentent vraiment empris dans cette mission. Le problème du bateau, c'est qu'on est utile, on le sait qu'on est utile, mais on ne le voit pas. Là, ils le voient. Même si elle s'améliore de jour en jour, l'organisation de l'aide humanitaire reste chaotique. Et des milliers de personnes sont toujours sans abri. Nouveau-né sourit A sa mère l'hystérie Et la vie continue En Haïti Alors l'effort continue de part et d'autre, que ce soit pour les sauveteurs de la sécurité civile, les médecins d'hôpitaux de campagne, ou l'équipage du Sirocco. Secourir la population sinistrée d'Haïti est avant tout un devoir humain, un moyen de lutter contre l'impuissance et de reconstruire sur de nouvelles bases ce que le tremblement de terre a démoli. Et ce sont ces rescapés eux-mêmes qui, arrachés au décombre, vont fleurir l'espoir, tant leur sourire est déjà une victoire. Le paradis enfin, son Haïti Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada